Oui moussaillon c'est Naki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Naka News, le format des actualités de la semaine sur les différents jeux Riot Games. On va parler comme d'habitude de tout ce qui se passe sur l'actu un petit peu de cette semaine, je rappelle que c'est tous les lundis matins les vidéos. Du coup, il y a pas mal de petites choses intéressantes à dire cette semaine, je rappelle que vous pouvez retrouver le lien aussi dans la description pour voir tous les liens que je visite sur cette page pour aller voir plus en détail, c'est assez cool. Merci à Baker qui m'a fait le Naka News, comme d'habitude le petit document, ça fait très plaisir. Donc juste le petit planning de la semaine sur le stream, alors je sais pas pourquoi il est extrêmement gros le planning n'est-ce pas. Donc ce sera tous les jours quasiment de 18h à 22h, du League of Legends, des Game Viewers et Terraria. On fera du Terraria avec Gudule, Baker et Grenouille normalement donc à 4, peut-être là à 4, peut-être là à 3 seulement, je sais pas normalement selon les plannings de chacun. Mais voilà on va faire une petite aventure Terraria, ça fait longtemps, j'aime bien. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de Minecraft like mais en 2D, style RPG avec plein de monstres et plein de machin, c'est vraiment cool à jouer, faire une petite aventure rigolote. Voilà voilà on fera ça de temps en temps pendant quelques semaines là. Comme ça je reprends LOL doucement en même temps à côté. Et je vais reprendre les Rankin après, voilà c'est fait, j'ai raconté ma vie. J'ai sorti une petite vidéo, une petite vidéo, champion OP cette semaine sur le patch 12.9. Je rappelle que, pas cette semaine mais la semaine prochaine, il y a un nouveau patch qui change un peu la méta. Donc je voulais faire un point méta avant, un point méta après, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo ici également. Du coup, on passe au réel News Riot maintenant sur tous les différents jeux, on va commencer par League of Legends. On a la note de patch 12.9, du coup, que je n'ai pas faite en vidéo je crois. Je crois pas l'avoir faite celle-ci, si je l'ai faite. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Mais si je crois que j'en ai déjà parlé. Oui je crois que j'ai fait une vidéo. Mais voilà, on a la bande annonce de l'Ouest 2022 des MSI qui est arrivée et qui explique l'événement. Et qui m'a pété les oreilles et vous aussi j'imagine. Donc voilà, du coup voilà donc les petites bandes annonces avec une sorte de présentation des skins. Comme d'habitude, avec Katarina machin et tout. Ça fait plaisir, il y a un skin de Sion aussi de l'Ouest. Et il y a des nouveaux skins, vous allez voir, qui sont arrivés sur le PBE parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de skins de l'Ouest. Et donc il y a Samira, Sion, Tamkench, Twitch et Victor qui sont arrivés sur le PBE. J'ai eu Katarina et Varus et Talon etc. Donc ça fait beaucoup de skins de l'Ouest pour l'event. Pourquoi pas. Vous avez le lien du coup vert sur Enderat20 dans la description si vous voulez checker un petit peu tous les splash art. Comme ça vous pouvez peut-être les décharger si vous voulez des fonds d'écran etc. Il y a les splash art, il y a les vidéos d'animation, des sorts. Donc n'hésitez pas, ils font du très bon travail comme d'étude skin spotlight. Et sur Enderat20. Voilà voilà. On a Inune Victor qui va être le skin LPP de cette skin line. Donc je pourrais vous faire gagner des skins de Victor prochainement. Normalement sur Twitter et sur le stream. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à me suivre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description de tout ça. Si vous voulez tenter de gagner un skin de Victor de l'Ouest. Le contenu Pride également qui a été teasé sur le PBE. Avec du coup, alors ça on peut en parler vite fait. L'officialisation de Graves et ETF. Qui sont, alors pas mariés, je ne sais pas s'ils sont mariés. On n'a pas la confirmation. En tout cas qu'ils sont ensemble dans le lore. Voilà, le couple gay. Le premier couple gay du coup, officiel. D'homme en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Enfin oui, non, il y avait des... Je ne sais pas en fait pour les confirmations. Mais bref, c'est cool qu'ils aient fait. Et ça c'est une référence à Brokeback Mountain. C'est celle-ci. Et du coup c'est sympa. Écoutez, c'est bien. Parce que j'ai vu des gens un petit peu pleurnicher sur Twitter. Comme d'habitude, il y a des rabats joués et des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous vous en foutez ? Que deux personnages sur League of Legends soient gays. Et, enfin déjà, qu'est-ce que ça vous fait de le savoir ou pas ? On s'en fiche. Et surtout, ça représente des gens qui peuvent être contents d'être présentés. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Avec la petite émote arc-en-ciel qui va avec. Nami reçoit une VFX update. Ça c'est cool. De la part de... Ah non, je ne sais pas si c'est Sirian qui a bossé dessus ou pas. Il y a la petite pub évidemment qu'on va passer. Mais vous pouvez voir. Si vous voulez voir en détail, comme d'habitude, la chaîne de skin Spotlight, il montre tous les skins. Mais il y a la Nami classique. Voilà, vous allez voir la différence. Par exemple, l'ulti. J'ai rien qui manque. Voilà, la petite boule du E. En haut, c'est le changement. En bas, c'est les anciens. Donc c'est cool. C'est plus flashy. À mon avis, ils font aussi un travail de lisibilité. Mais du coup, est-ce que ça ne va pas être trop... S'ils ne font que des trucs flashy comme ça. Donc là, l'ulti, la grosse vague qui fait clairement un peu plus vague. Donc ça fait plaisir. Et donc il y a Assassinami et il y a aussi Twisted Fate qui lui aussi reçoit une petite update sur tous ses skins. Donc ça, c'est le nouvel ulti de Twisted Fate, enfin le nouvel œil de vision sur l'ulti Twisted Fate. Vous allez voir l'animation. Donc il y a les cartes qui tournent, on peut voir aussi. Et la nouvelle animation. Elle est ultra stylée, l'animation. Ça va être cool de jouer TF maintenant. Tac. Et il y a le Twisted Fate, le magnifique, qui est censé être un skin légendaire. Qui du coup, va avoir des animations stylées. Alors, ça reste pas vraiment un skin légendaire. Il y avait des gens qui se plaignaient un petit peu qu'ils n'en aient pas fait toujours un skin légendaire. Skin légendaire à des animations spéciales carrément de modèles 3D. Donc c'était pas possible pour les gens qui bossent sur les VFX, donc les effets spéciaux. Mais ça, c'est déjà une bonne upgrade. Ça fait plaisir. Donc voilà, voilà, des petites... Ah, l'ulti est incroyable. L'ulti, il a vraiment un petit effet cirque très sympathique. C'est très cool. Donc voilà, je vais peut-être faire des petites games de TF aussi pour célébrer ça quand il arrivera. Donc ça, ça devrait être normalement sur le patch 12.10 peut-être. Peut-être le 12.11, je sais pas. Ça dépend s'il décale ou pas. Nouveau recall pour le Challenger et pour l'Honor 5. Alors voilà, ça c'est important aussi. On en avait parlé il y a quelques semaines, déjà peut-être même quelques mois. Riot avait fait un article qui expliquait qu'il voulait donner du contenu au Honor 5 pour inciter les gens à être moins toxiques. Aussi, donner du contenu pour que les gens veuillent être Honor 5. Pour ceux qui s'appellent le système d'honneur, c'est à la fin des parties de LOL. On peut choisir d'honorer ses teammates pour dire qu'ils auraient été sympas, etc. Et ça donne des points d'honneur. Au bout d'un moment, on arrive niveau 5 en Honor. Et avant, ça donnait une capsule un peu pourrie, etc. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est donner un petit peu comme au Challenger, une animation de bac spéciale. Alors, ils ont fait une... Donc ça, c'était une... L'animation de Challenger, ils en avaient une déjà. Et là, ils en font une nouvelle qui est très stylée. Qui, du coup, peut-être est... Ça fait peut-être un peu beaucoup pour la lisibilité, mais en vrai, elle est extrêmement stylée. Regardez-moi ça. Oh, trop cool. Et du coup, ils veulent en faire une pour le Honor. Pour la version Honor, donc c'est encore Skid Spotlight. Merci à lui. Elle est très belle. Donc ça, c'est un petit peu à l'image de Wild Rift. Donc la version mobile de LOL. Il y a des bacs spéciaux qu'on peut acheter dans le shop, qu'on peut débloquer. Là, vous avez une compération côte à côte des deux. Donc en vrai, ça fait vraiment une animation cool en plus pour les gens qui ne sont pas toxiques dans le jeu. Donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Il y a aussi une mise à jour de durabilité qui est déjà disponible sur le PVE. Vous savez, la mise à jour du patch 12.10. Forcément, elle est disponible sur le PVE. Maintenant, les champions sont plus tanky sur le serveur de test. Alors, je ne vais pas faire de game pour tester tout ça sur le PVE. Parce que ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu que les champions sont plus tanky. Enfin, ça se verra dans les fights, etc. Mais c'est plus un feeling. De toute façon, je vous laisserai tester quand ça arrivera sur les serveurs live. Je parle beaucoup. Je parle très vite. Il y a beaucoup d'infos. Teamfight Tactics, note de patch 12.9 de TFT. Ce n'est pas la dernière note de patch ? Je ne me souviens plus. Bonjour à tous les éleveurs de dragon. Il contient moult buff. Je crois que c'est le dernier patch de... C'est un des derniers patchs de Gadget en folie. C'est peut-être le dernier patch ? Je ne sais plus. Mais voilà, le patch TFT des dragons, normalement, arrive bientôt. Du coup, il y a un petit blog TFT. Un devblog de ce qui va se passer sur le jeu. Avec notamment le truc des dragons. Je ne me souviens pas s'il me donne une date dessus. Il faut que je vérifie. Il me semble que je l'avais dit dans un précédent Naka News. Mais c'est peut-être le 12.10. Elle est en qualité toute pourrie, la vidéo. Je suis désolé, mais de toute façon, vous avez les liens. Donc si ça vous intéresse, il y a les sous-titres, il y a tout. Vous pouvez aller voir la vidéo plus en détail si vous êtes un joueur de TFT. Il y a aussi comment jouer Repetirer. Encore une petite vidéo tuto de la part de la chaîne France de TFT qui donne des explications sur comment jouer certaines compos. Donc pourquoi pas, voilà. C'était ma compo. C'est la compo qui m'a fait passer diamant, je crois. Repetirer. Je crois que c'est comme ça que je suis passé diamant sur TFT. Mais, alors attends. Est-ce qu'on les voit ? Ce n'est pas du tout des répétireurs, ça. Pas répétireur, Ezreal ? Ah, voilà, Ezreal est en plan. Oui, voilà. C'était ça. C'était ma compo, ça. Ça, c'était clairement ma compo qui m'a amené diamant. Du coup, Legends of Runeterra. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses très cool à dire sur Runeterra. Nouvelle extension de par Runeterra. Bande annonce animée. Donc il y a une nouvelle extension qui arrive. Avec, vous le voyez, la surminiature Jin. Qui avait déjà été annoncée. Dans une précédente vidéo de Runeterra. Et là, il y a carrément un petit trailer. Attendez, je vais peut-être baisser un peu la musique pour la couper carrément le temps du trailer. Tac. Et donc. Alors je trouve que la main est un peu bizarre dans l'animation. La main de Jin est un peu chelou. Mais c'est parce que c'est un Splash Art à la base. Ça a animé un peu bizarrement. Elle met en valeur toute la laideur de notre monde. J'en profite pour la regarder en entier. Avec vous, je découvre ça. Je l'avais vu déjà vite fait. C'est un sensé qui n'inspire que les artistes frivoles. Très classe Jin. Enquête désespérée d'une muse. Hop. Et donc Annie. Prochain aussi champion sur LOR. C'est très intéressant qu'ils mettent Annie dans Legend of Runeterra. Pour plusieurs choses. Bah déjà, ils vont la mettre à Noxus. Parce que je rappelle qu'Annie, elle est normalement dans la région Noxienne. Et donc on va peut-être avoir un peu plus de lore sur Annie. Ce qui est cool. Sachant que, encore une fois, Legend of Runeterra n'est pas 100% canon. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est canon ou pas dans le jeu. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Canon, ça veut dire. Ça se passe vraiment dans l'univers. Mais... Ce qui est quand même sympa, c'est de voir un petit peu des trucs sympas sur des nouveaux... Enfin, sur des vieux champions. Des trucs nouveaux sur des vieux champions. Donc voir Annie, ça va être sympa. Et par contre, il y a un truc que je ne comprends pas comment ils vont gérer. J'aimerais bien voir les Splash Art de Annie. Je me demande s'ils l'ont fait légèrement plus vieille que sur League of Legends. Parce qu'en fait, le lore avance dans les années. Et un enfant de l'âge d'Annie, elle a quoi ? Peut-être entre 5 et 6 ans, 5 et 7 ans, j'en sais rien. Dans LOL. À cet âge-là, il y a de la croissance. Donc une année, normalement, elle est quand même déjà plus grande. Donc est-ce que dans Hellware, ils vont avoir fait le choix de la faire un peu plus grande que sur LOL ou pas ? Parce que le lore a avancé depuis certains trucs. Ou ils la montrent un peu dans le passé, comme ils l'ont fait pour Yone ou pour certains champions. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont la... À mon avis, ils ont fait le choix simple de la montrer un peu dans ce qu'on la connaît sur LOL. Et peut-être un jour, ils vont faire une update. Je me demande comment ils vont gérer Annie dans le futur du lore. Ça va être intéressant. Et donc Jin qui fait sa petite révérence à cette femme. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui, sur Twitter, me demandaient C'est qui ça ? C'est un nouveau champion et tout ? Non, c'est une carte. C'est une carte de Legends of Runeterra pour l'instant. Peut-être que dans un futur, à mon avis, on n'a pas d'infos sur des champions comme ça, mais peut-être dans un futur lointain, ce sera un champion. A priori, pour l'instant, c'est juste une carte de Legends of Runeterra. Parce que quand il y a des nouveaux champions sur les Legends of Runeterra, il leur faut des cartes qui vont avec. Donc pour Jin, Jin est un Ionien qui a des augmentations un petit peu de Piltover et Zone. Donc ça donne un petit peu cette beauté, un petit peu un truc... Tout ce qui fait Jin, une sorte de charme Ionien, nature, etc. Et en même temps, des augmentes techno-chimiques. Donc c'est cool. Ou X-Tech. Donc c'est intéressant de voir un petit peu d'autres designs dans la même vibe que Jin. Là, carrément, la magie a une sorte de chouette bizarre. Pourquoi pas ? Et donc, on a une nouvelle version de la Voix des Champions qui arrive. Alors moi, je l'avais un peu faite, la Voix des Champions, vite fait. Je rappelle ce que c'est, la Voix des Champions. J'espère qu'il y en a qui ne jouent pas à LOR, là, qui sont en train d'écouter la vidéo. Si vous n'avez jamais joué au jeu de cartes de LoL, et que vous êtes en train de m'écouter, écrivez déjà un commentaire pour le dire, parce que ça m'intéresse. Pour savoir s'il y a des gens qui écoutent cette partie sans jouer au jeu de cartes. Mais, en vrai, vraiment, je le dis à chaque fois, mais téléchargez Legends of Runeterra, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC, parce qu'il est sur les deux. Et c'est très beau aussi sur téléphone, ça ne pèse pas très lourd et tout. C'est un jeu assez simple, et c'est très beau, et c'est très simple à jouer. Mais le jeu est vraiment cool, et vous n'êtes pas obligé de jouer contre des joueurs, et de vous prendre la tête, etc., à essayer de comprendre toutes les mécaniques et tout. Il y a des versions bien simplifiées, qui sont des versions contre des ordinateurs, et là, c'est vraiment une aventure qui est différente du jeu en PVP, la Voix des Champions, où vous jouez votre champion, et vous allez l'augmenter avec des défis petit à petit, il va avancer, il va avoir une petite histoire et tout. C'est vraiment sympa, ça vous raconte des histoires sur le jeu, et si vous aimez le lore, et si vous aimez les champions qui sont dans le jeu, ça peut vous montrer des trucs sympas. Donc n'hésitez pas. Et donc, on profite de ça justement, pour parler d'un truc qui va arriver après. Vous verrez, on a eu la confirmation de Annie, qui arrive dans Legends of Runeterra, et un autre champion. Bon, je vais vous montrer ça après. Mais donc, refonte du système de la Voix des Champions, qui va... Pour l'instant, il ne nous montre pas tout, mais il y a vraiment des... Un nouveau système de badge, etc., etc., la map qui est vraiment très stylée. Il y a vraiment... On va pouvoir faire toutes les régions avec tous les champions de Hellware dans ces régions. Faire des petites aventures dessus, ça va être cool. Donc voilà, si vous voulez voir en détail qu'est-ce qui change sur la Voix des Champions, n'hésitez pas à checker la vidéo de les autres TerraFR. Ça fait plaisir. Je vais remettre la musique, parce que du coup, j'ai coupé la musique. Et donc, on a la présentation de Jin. On n'a pas encore la présentation de Annie, etc., parce que ça viendra après. Pour l'instant, il va y avoir juste Jin. Attendez, c'est qui ça, d'ailleurs ? C'est pas Talia, ça ? Non, c'est pas Talia. Ah, elle a une sorte de... Oh, il va la... Mais il va la buter. C'est pas possible. On dirait qu'elle est une sorte de... C'est une Noxienne, ça. Il y a une sorte de collier explosif. Ou alors c'est un Ionien qui a piqué des trucs à des Noxiens. On dirait Jin qui prend part à une sorte de guerre Noxus-Ionia. C'est bizarre, un peu. Donc là, il nous explique un petit peu tous les détails sur Jin. Si vous voulez regarder, je vais pas expliquer tout ça sur la vidéo, parce que ça risquerait de prendre du temps, et ça intéresse que ceux qui... Ah, je peux montrer le level-up, par contre. L'animation de level-up. Tac, petite animation de level-up de Jin. Ça intéresse que ceux qui jouent au jeu de cartes, évidemment, les trucs, mais l'animation, c'est toujours sympa. Voilà, voilà, infliger 4 points de dégâts à tous les ennemis, étourdis, machin, ça fait plaisir. 4, 4, 4, vous pouvez lire ça aussi. Pour mêmer sur Jin. Pour. C'est cool. Et du coup, on en arrive à ce que je voulais dire, plein de nouvelles cartes chaque jour. Il y a des spoilers qui arrivent. Ils appellent ça des spoilers, mais c'est pas des spoilers. C'est Mobalytics, ceux qui sont en partenariat avec Riot, qui postent du coup tous les jours un peu les nouvelles cartes de l'extension. Donc vous pouvez déjà vous préparer à regarder un petit peu toutes les cartes. C'est des trucs sympas. Les artworks sont très beaux. C'est très stylé. Et donc, on a Annie et Bard. Vous l'avez vu. Bard qui est confirmé du coup à présent sur les gens de Spring Terra, via Riot, en fait. Ils se sont plantés. Alors c'est un leak, techniquement. Techniquement. Mais c'est un leak de Riot qui se sont trompés. Riot Russie. Qui ont montré une version de la vidéo, justement, que je vous ai montré tout à l'heure. Avec les updates qu'il va y avoir sur les gens de Spring Terra. Donc dans la version, en fait, on peut voir. Je vais mettre en semi plein écran. Donc en fait, ce qu'il n'y a pas sur les autres langues, c'est que là, on voit Annie. Ici, c'est Annie. Et ici, c'est Bard. C'est clairement Bard, ici, en fait, si vous zoomez. Donc Bard et Annie arrivent sur les gens de Spring Terra. Et en fait, Riot n'a pas fait le choix de supprimer la vidéo. Donc là, elle est sortie le 13. Mais au moment où je recorde ça, on est le 16. Donc ça fait trois jours que la vidéo est up. Donc on peut dire que Riot assume, en fait, maintenant, que les gens savent, quoi. Donc c'est pour ça que je n'en parle. Sinon, en général, je ne parle pas des leaks. Là, c'est un peu une exception. Parce que voilà, c'est confirmé par Riot, on va dire. Ils n'ont pas supprimé la vidéo. En général, ce qu'ils prennent ce genre de boulettes et qu'ils suppriment un stand, c'est qu'ils sont un peu en mode « Ah, au secours ! » Et là, bon, c'est que ce n'est pas très grave. C'est bien que les gens voient ça. J'imagine, c'est semi-contrôlé par Riot. Valorant. Valorant, Valorant, de la nouveauté partout. Bundle, maille de titan. Et ça fait longtemps que sur Nakanyos, on n'a pas eu des trucs nouveaux vraiment sur tous les jeux. On a du nouveau sur tous les jeux. Bah, il y a Wildrift aussi, je vais vous montrer après. Valorant, nouveau skin. Les mailles de titan. Ça me fait penser, genre, à la poigne sur LOL. J'ai toujours trouvé les inspirations qu'ils ont eues sur LOL ou sur d'autres trucs. Pour essayer de faire les skins. Là, ça fait penser à... Donc, maille de titan, ça me fait penser à la poigne titanesque. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est même pas la poigne titanesque. C'est comment le nom français ? La poigne du... Si, je sais pas. Je n'ai besoin de plus. Mais bref, ça me fait penser à ça sur LOL. Et nouveau modèle de Omen. Donc, Omen va se faire... Va se faire prendre une petite refonte visuelle. Une mini-refonte visuelle. Donc, à droite, c'est l'ancien modèle. La tête, elle change quasiment pas. C'est pour ça que c'est crop. Mais, à droite, c'est l'ancien modèle. À gauche, c'est le nouveau modèle. Et on peut voir qu'il y a beaucoup plus de détails. Déjà, ça change un petit peu la forme du truc. Mais il y a des détails. J'ai l'impression qu'il y a plus de polygones dans le perso qu'avant. Donc, voilà. Petit changement sur Omen. Vous avez le dos aussi, ici. Il est plus stylé. Plus high résolution. Et enfin, du coup, Wild Rift, pour terminer. Note de patch 3.2. Avec l'arrivée de Echo. Nouveau champion sur Wild Rift. Que j'ai eu l'occasion de jouer. J'ai fait une game sur Echo sur Wild Rift. Je me suis fait défoncer la gueule. Alors que je pensais de fort. Mais on s'est fait détruire. Toute ma team s'est fait détruire. Moi aussi. Il y a une refonte de peau de Grey Nishetali. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'avais jamais vu cet item. Peau de Grey Nishetali. C'est intéressant. Mais bref, voilà. Il y a une nouvelle rune fondamentale. Le tueur de Kraken. Donc, je pense que Vayne va être intéressante maintenant sur Wild Rift aussi. Donc, voilà. Intéressant de voir tout ça arriver. Sur le jeu. Et donc, Echo. Il y a un trailer. Il y a une bande annonce. Qu'on peut regarder vite fait ensemble. Allez, on la regarde ensemble. Tac. C'est toujours sympa à regarder. Et les mêmes hommes de main. Que sur le trailer de Zeri. Les mêmes méchantes zones. Avec leur sale tronche. Ils l'ont raté. Quel acrobat éco. Et donc là, par contre. Du Chimeur, quoi. On est d'accord, c'est du Chimeur. Ils assument encore pas. C'est du Chimeur, on ne sait pas. C'est du Chimeur, pas Chimeur. Vas-y, cop. Et te leur la gueule, ouais. Le thème de Echo, il est vraiment incroyable. Bon. Et le retour dans le temps. J'ai hâte qu'il y ait le platformer sur Echo qui sorte aussi. On attend toujours ce genre de truc. Voili-voilou pour Echo qui arrive sur Wild Rift. C'est du coup qui est vraiment cool à jouer. Même si j'ai fait une game et j'étais nul. Donc il y a l'aperçu évidemment avec les sorts du champion et tout. Il n'y a rien qui change globalement sur le champion. C'est vraiment le même que sur LOL. Plus ou moins. Et il y a une bande-annonce de skins pour Nasus, voleur de rêve. Également. Il y a beaucoup de bande-annonce. Et elle est stylée aussi. C'est un petit peu dans la vibe de Senna. Détective, etc. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Ils volent les rêves des gens. C'est très stylé. L'animation est incroyable. Je ne l'avais pas vu, je vous avoue. J'avais vu le skin mais je ne savais pas qu'il y a une animation. Et ouais, ça fait très penser à Persona un petit peu. Ça fait penser à ceux qui connaissent Persona. Les jeux. Donc il y a Senna, voilà. Je disais que c'est dans la même vibe que Senna. C'est le même univers en fait. C'est le méchant. Nasus. Miao. Boum. Ça fait la bagarre. Elle est magnifique cette cinématique vraiment. Oh. Est-ce qu'il a survécu ? Oh, il a survécu. Il est géant. Il est immense. Hop et on repasse. Ils aiment bien faire sa riot. Il est passé de la 3D à la 2D. Oh non, il est en prison. Elle l'a eu. Elle l'a eu. Bravo, Senna. Ouais. Il a battu le méchant Nasus. Et on va se quitter là-dessus. Du coup, c'est la fin de ce Naka News. N'hésitez pas. Vous avez le Twitter de Baker ici si jamais vous voulez le suivre aussi. Merci à Vécure encore pour le Naka News. Et mettez les pouces bleus sur les vidéos. Ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Passez sur les streams. Les streams, c'est cool. On s'amuse bien. Vous avez le lien en description. Et voilà. Passez une bonne journée. Une bonne soirée, je ne sais pas. Des bisous. Je vous dis à plus. Et je flash out. Ciao. Ciao.